Alors, je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à la France insoumise. Je voudrais m'excuser, j'ai vérifié vos effectifs et vous auriez dû parler effectivement en premier devant le groupe GDR. Je m'en excuse et je retiens le nombre de députés que vous êtes. Ah, monsieur Bernalissis. Merci, madame la présidente. Avant toute chose, pour que ce soit dit, je déplore tout de même que nous ne soyons pas dans la salle Lamartine qui est bien plus grande, qui aurait pu permettre à bien plus de collègues d'assister à cette audition. Il fallait que ce soit dit. D'ailleurs, je reprends votre remarque sur le fait qu'effectivement, nous ne sommes pas dans le bon ordre de nos interventions, ce qui était déjà une erreur que vous aviez commise lors de la précédente réunion de la commission des lois samedi matin. Mais venons à l'essentiel. Monsieur le ministre, je souhaiterais avant toute chose vous faire lecture de l'article 40 du code de procédure pénale. Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leurs données conformément aux dispositions de l'article 40-1. « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. » Ça, c'est pour que tout le monde soit au courant de ce qu'indique l'article 40. Ma première question, j'aurai cinq questions, monsieur le ministre. Ma première question est la suivante. Est-ce que vous dénoncez les propos qu'ont tenu le syndicat des commissaires de police quand ils indiquent que ce n'est pas la première fois que monsieur Benalla se joint à des opérations de maintien de l'ordre comme « observateur » et je mets des guillemets sur « observateur » vu les faits qui sont portés à notre connaissance ? Je leur demanderai de me confirmer personnellement ces propos. Une deuxième question. Vous avez indiqué que monsieur Benalla était venu dans la salle de commandement pour le débriefing opérationnel. Pouvez-vous nous dire ? Vous préciserez. Vous préciserez. Il y a le débriefing qui se faisait dans le bureau du préfet de police et nous étions tous les deux. Ensuite, il y a une salle de commandement où on voit les images. C'est là où il est venu. Je précise ma question. Avez-vous diligenté une enquête interne pour savoir comment monsieur Benalla s'est rendu dans cette salle de commandement ? Je ne crois pas que l'on rentre comme dans un moulin au ministère de l'Intérieur et je voudrais savoir exactement est-ce que vous avez éclairci les faits depuis qu'ils sont portés à votre connaissance ? C'est l'objet même de l'enquête de l'IGPN qui apportera les réponses. J'en profite tout à l'heure pour rectifier quelque chose. J'ai dit que le préfet de police, c'était la préfecture de police qui était sans doute informée de la venue sur la manœuvre de monsieur Benalla, pas forcément le préfet de police lui-même. Très bien, ça fait ma transition avec la question suivante. Connaissez-vous, connaissiez-vous monsieur Miserski et le connaissez-vous maintenant ? Quel a été son rôle en tant qu'accompagnateur de monsieur Benalla puisqu'il est sous l'autorité du préfet de police qui est lui-même sous votre autorité ? Et que par ailleurs, monsieur Miserski a été vu aussi en notre compagnie, nous la France Insoumise, lors de la marge d'hommage à Mireknole et qu'il a été aussi aperçu lors des évacuations à Tolbiac ? Quel est le rôle de ce monsieur au sein de la préfecture de police ? Je vois que c'est l'un des rares protagonistes à ne pas être inquiété en ce moment par l'enquête judiciaire. Et s'il y a bien peut-être quelqu'un à qui pouvait s'appliquer en premier lieu l'article 40 de code de procédure pénale, c'est peut-être bien lui. Et avez-vous prévu de faire la lumière sur cet élément précis ? Alors avant donc la problématique que nous évoquons aujourd'hui, je n'avais jamais entendu parler de monsieur Miserski qui effectivement s'occupe des manifestations, donc des troubles à l'ordre public et que vous avez pu croiser sur d'autres manifestations parce que c'est son métier. Je vois que vous ne me répondez pas sur sa responsabilité autour de l'article 40 et le fait qu'il soit sous votre responsabilité dans la chaîne hiérarchique. Mais est-ce que vous pouvez... Je n'ai jamais entendu parler, si vous me permettez. Sauf qu'on est maintenant le 23 juillet et que depuis... Il existe quand même un certain nombre de policiers et de gendarmes et que je ne sais pas ce que fait chacun dans le détail dans toutes les villes de France. Bon, on parle quand même du ministère de l'Intérieur. Voilà, est-ce que vous pouvez se poser des questions ? Voilà, merci. C'est ma dernière question, madame la présidente. Est-ce que vous confirmez ou non qu'il y a eu une enquête de l'IGPN ? L'IGPN se serait autosaisie, semble-t-il, dès le 2 mai et que ce rapport vous a été transmis et remis ? Si vous voulez, il y a eu effectivement... Donc, j'ai été informé le samedi 21 juillet. Le chef adjoint de l'IGPN a informé mon cabinet que le 3 mai dernier, un internaute avait anonymement signalé la vidéo montrant M. Benalla intervenir place de la contre-escarpe à la plateforme de signalement de l'IGPN, que cette vidéo avait été analysée par un des opérateurs de la plateforme qui, au vu des images qui leur étaient soumises, n'avait pas estimé à l'époque que les conditions justifiant l'ouverture d'une enquête judiciaire étaient réunies. La plateforme n'a ensuite enregistré aucun autre signalement relatif à ces faits, ni d'un témoin direct, ni de l'une des deux personnes faisant objet des agissements. En complément de l'enquête judiciaire, l'IGPN étant saisie aujourd'hui d'une enquête sur l'ensemble de ces faits, j'attends ces conclusions pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là exactement. Je vous remercie.